Quand on est arrivés ici, les maisons autour, elles étaient fermées, mais il y avait quand même la maison juste en dessous, là une vieille dame qui s'appelait Marie Poignan, qui malheureusement nous a quitté l'année dernière et elle m'a raconté beaucoup de choses du pays, du village, parce qu'elle, elle y a habité depuis très 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 longtemps. J'ai fait la connaissance aussi, quand on a commencé à venir en vacances, de ma voisine de l'autre côté de la rue, qui en fait est la petite fille de l'ancienne propriétaire. Et un jour, elle me dit « Oh, mais je dois bien avoir des papiers sur la maison ». Et elle m'a sorti un vieux sac d'école en cuir marron qui était rempli de papiers, de papiers de famille, de papiers de chez elle. Et dans ces papiers, j'ai trouvé tous les actes de vente successifs de la maison pratiquement. Donc c'est comme ça que j'ai découvert que la maison avait été habitée par une sœur de Claude Montcharmon, le braconnier du Morvan. Et bon, elle m'a dit que c'était une maison de lait. Ça, c'est elle qui me l'a dit, puisqu'elle connaissait bien sa grand-mère. Une maison de lait, c'est une maison que les nourrices ont achetées avec les bénéfices qu'elles ont tirés de leur nourriture. On appelle ça une nourriture. Elles sont parties, bon, pour certaines à Paris, pour d'autres moins loin. Certaines ne sont allées qu'à Dijon ou qu'à Macon. Elles sont allées nourrir des enfants de riches. On vit bien à Saint-Prix. Il faut venir à Saint-Prix. Alors, il faut déjà remonter un petit peu dans le temps et à l'acquisition de la maison. On l'a achetée au début des années 2000. Mon mari et moi étions toujours en activité et on travaillait. Donc c'était bien effectivement une vraie maison de vacances. On y venait pour les congés, les vacances scolaires et nos périodes de disponibilité. Donc on se comportait comme des vacanciers, c'est-à-dire qu'on profitait de la nature, du calme, de l'environnement qu'on a ici. Et puis, à partir de 2011, moi, j'étais en retraite. Donc mon mari en 2012. Donc on est venu un petit peu plus souvent. C'était plus seulement les vacances. Donc là, on s'est mis à vivre un petit peu plus comme les gens du pays. Donc si on ne veut pas être obligé de prendre sa voiture pour aller chercher le pot de sel qui manque ou le pot de moutarde, il faut prendre ses précautions. Donc c'est une autre façon de vivre, de faire ses courses aussi. Il y a de moins en moins de commerçants qui passent. Il y en a eu quelques-uns dans le temps. Moi, en 10 ans, 15 ans, je les ai vus disparaître. Alors, il y a un renouvellement de la population qui se fait par un apport, comme nous, de retraités. Donc des personnes âgées, il y en a. Il y en a même très âgées. Il y y a des personnes qui ont passé 90 ans. Il y en a qui sont à 80. Il y en a qui sont à 70. Puis il y a des nouveaux retraités qui arrivent, mais qui auront, je pense, un jour 70 ou 80 ans. Donc il y a un renouvellement de la population. Mais on est quand même dans une... Je ne sais pas exactement quelle est la moyenne d'âge de la commune, mais on est sur une moyenne d'âge qui est certainement supérieure à 50 ans. Il y a très, très peu de jeunes et très peu d'enfants. Il y a des personnes âgées qui ont leur famille à proximité, qui ont des enfants, qui ont des proches, qui ne sont pas loin, qui leur font leurs courses, qui viennent les aider. Il y en a d'autres qui sont un peu moins autonomes. Bon, il y a de l'aide à domicile. On a la chance de pouvoir bénéficier pour les personnes âgées de portage de repas à domicile. Service de transport à la demande, c'est-à-dire sur réservation et en s'y prenant 24 heures avant, la personne peut obtenir un véhicule pour descendre à Hautin ou à Etang. Je pense que les personnes d'un certain âge arrivent, tant bien que mal quand même, à pallier sur toutes ces difficultés de vie à la campagne. Je pense que c'est important qu'il y ait du monde autour de ces personnes, parce que sinon, ne serait-ce que jeter un œil le matin si les volets sont ouverts, s'il ne s'est rien passé de grave dans la nuit, etc. Une écoute et une attention envers les gens qu'il n'y a pas en ville, ça c'est sûr, que ce soit le maire, que ce soit les adjoints, que ce soit la secrétaire. On connaît nos personnes âgées, nos personnes fragiles. L'élu, c'est un peu un référent. Alors que ce soit le maire ou que ce soit les adjoints, les gens, ils n'iront peut-être pas raconter quelque chose à leurs voisins, mais ils viendront voir l'élu. On a inauguré notre mairie samedi dernier. Il y a peu de personnes du village qui ne sont pas venues, même des personnes âgées, des personnes comme Simone qui ne conduit pas. Il y a quelqu'un qui est allé la chercher et qui l'a amenée. C'est une confiance qui s'installe. Moi, ma voisine, juste en dessous, mais ils sont là actuellement avec leur petite fille. Quand ils arrivent en plein hiver, ils apprécient que Philippe soit allé allumer le feu. C'est un côté rassurant. Et c'est encore la révélation de l'entraide et de la solidarité qu'il y a en campagne, qui est encore en campagne. Elle est très pure. Elle est très bonne. Elle vient de la montagne au-dessus de chez Jean-René. Elle vient d'un captage, tout simplement. Le village a été alimenté le bourg en premier. Puis après, ils ont fait des extensions de réseau. Et il doit y avoir l'eau quand même depuis les années 60, dans pratiquement toutes les maisons. Il n'y a que quelques maisons qui n'ont pas l'eau, soit parce que c'est des maisons qui sont très isolées, soit parce que les gens n'ont pas souhaité. Parce qu'il y a des gens, des fermes qui ont leurs propres sources et qui n'ont pas souhaité prendre l'eau de la commune. Parce qu'après, il y a un abonnement. Il faut ça des frais. Donc il y a des gens qui n'ont pas l'eau, mais très peu quand même. Donc l'eau d'ici, il y a un captage qui amène l'eau dans un réservoir et puis après, on ouvre le robinet. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore une compétence de la commune. Ça risque de passer en compétence intercommunale, mais pour l'instant, c'est encore à la commune. Je pense que l'eau de la commune, c'est indispensable. Après, il va y avoir des problèmes d'hygiène et de sanitaire. Donc les normes deviennent de plus en plus strictes. Et il arrivera un jour, je pense, où il sera interdit aux gens d'avoir leur propre eau, à moins d'avoir... Tel que c'est parti, moi, je le verrai peut-être pas, mais c'est vrai que les normes, ça devient difficile, strict, parfois même aberrant. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir de l'eau, qui est bonne, qui est pure, qui n'est pas traitée. L'ARS voudrait bien qu'on mette une station de traitement, quoi. Bon, moi, je bois de l'eau traitée quand je suis à Dijon, mais quand je suis ici, voilà, elle ne m'a jamais fait mourir, l'eau d'ici. Elle ne m'a même jamais rendu malade, quoi. Donc, mais un principe de précaution, eh bien, il faut, voilà, il faut traiter, il faut... Est-ce que c'est lié au fait aussi, et ça, la ruralité, on est, je dirais, une victime, je ne voudrais pas faire de politique, mais on est victime de gens qui ont une vision urbaine et non pas rurale. Et on nous impose des normes qu'on impose en ville, qui sont peut-être très bien en ville. Moi, c'est sûr que si à Paris, on pompe l'eau dans la Seine, elle a tout lieu d'être traitée, quoi, il n'y a pas d'autre solution. Mais nous, ici, moi, la source, elle est dans la montagne au-dessus. Moi, quand je vais me promener, si j'ai soif, je bois dans les ruisseaux, bois dans les ruisseaux, moi, je n'ai pas... Ça ne m'a jamais rendu malade. On essaye de consommer local. Les fruits et légumes, on a un jardin, on fait du jardin, je fais des conserves. Bon, ça peut paraître un peu désuet à notre époque, on ne fait plus beaucoup de conserves, mais moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est quand même plaisant, l'hiver, de sortir un bocal de poires ou de prunes de son jardin. Tout ce qui est de la viande, j'achète en supermarché, il ne faut pas rêver non plus. Mais j'essaye d'aller chercher, il y a une ferme où je prends du bœuf et du veau, une ferme à roussillon où j'essaye d'acheter de la viande qui est locale. Pour aider nos agriculteurs et nos éleveurs, parce qu'ils sont avec leurs charolets, là, ils sont concurrencés par d'autres pays, entre autres. Et moi, je trouve ça dommage, quoi. Moi, ça m'embêterait de manger, mais je le fais peut-être sans le savoir, de manger de la viande qui vient du Brésil ou de je ne sais trop où, qui a voyagé, qui a une empreinte carbone importante, alors que mon paysan d'à côté, il a du mal à vendre ses carcasses, quoi. Mais ce n'est pas évident parce que les agriculteurs, ils ont peu de mal à aller sur la vente directe. Je pense que pour eux, ça demande de l'investissement, en temps, peut-être en matériel, et les plus jeunes y vont, mais les plus anciens, ils ont du mal à y aller. Moi, je suis sûre qu'il y a encore des créneaux à prendre pour l'agriculture locale, en débouchés locaux pour vendre leurs produits. C'est difficile parce que petit à petit, on s'aperçoit que les commerces disparaissent. Moi, j'ai vu autour de Saint-Prix, de la Grande Verrière, les commerces disparaître. Quand j'étais petite, on allait à Roussillon. À Roussillon, il y avait tous les commerces. Il y avait un boucher, il y avait un boulanger, il y avait un épicier, il y avait même une deuxième épicerie, il y avait un marchand de vin, il y avait un bureau de poste, il y avait plein de commerces. Il n'y en a plus un aujourd'hui. Alors, petit à petit, ça nous repousse à l'extérieur, ça nous renvoie sur Autun, sur les grandes villes. On a la chance à Saint-Léger d'avoir encore deux ou trois commerces, il faut qu'on les préserve. Pour moi, aujourd'hui, je suis jeune, j'ai ma voiture, mais la petite grand-mère qui ne peut pas se déplacer, c'est quand même important qu'elle ait l'épicerie à proximité. Donc moi, je dis qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi les autres. Et moi, je trouve que ça fait vivre un village. On développe le tourisme dans le Morvan. S'il n'y a pas de commerce dans le village, ils vont traverser les touristes le village, puis on ne va pas s'arrêter. C'est quand même le lien entre le touriste et l'économie locale qui vit du tourisme. Dans des villages comme les nôtres, c'est un lieu social. Le commerce, c'est un lieu social, de toute façon. On pourrait quand même compter sur les doigts de la main les personnes qui n'ont pas une voiture. Oui, c'est indispensable pour assurer ne serait-ce que le ravitaillement, parce que que c'est un prix, c'est que des hameaux. Donc entre ici et puis l'hameau le plus éloigné, disons géographiquement, on ne peut pas y aller à pied. Il y en a pour un moment. Je pense qu'il faut une demi-heure pour monter depuis le bourg. Dans le temps, les gens le faisaient, mais ils ne vivaient pas comme on vit maintenant. Je pense qu'ils avaient une autre philosophie de la vie. Ils ne savaient pas les contraintes qu'on s'impose nous. Parce que si moi, je me dépêche d'aller chercher mon pain, c'est pour me mettre sur mon ordinateur après. Si je n'avais pas d'ordinateur, j'irais peut-être chercher mon pain en vélo, parce que j'aurais plus de temps. Les contraintes de temps, on se les impose avec la vie qu'on mène et puis les facilités qu'on a. J'ai eu une vie professionnelle qui a été riche, mais qui m'a emmenée dans des endroits dans lesquels je n'avais pas de racines et pour lesquels aujourd'hui, je n'ai pas d'attache, je n'ai pas d'envie, je n'ai pas eu d'envie d'y aller m'y retirer pour la retraite. C'est vrai que moi, je n'aime pas trop les villes nouvelles parce qu'elles n'ont pas d'histoire, elles n'ont pas de passé. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un passé, c'est parce qu'on a eu des ancêtres, c'est parce que les lieux sans passé, ils me dérangent un peu. Alors il faut peut-être attendre, dans 20 ans ou dans 30 ans, il y aura peut-être du passé. Et puis je trouve que le passé des villes nouvelles, il est peut-être moins romantique. J'ai une grande romantique aussi. Alors ce qui pourrait inquiéter, c'est pas propre à ici, il y a d'autres régions ou d'autres coins qui en sont victimes. C'est un petit peu ce qu'on appelle la désertification au sens large. C'est-à-dire qu'on a tous nos agriculteurs qui s'en vont petit à petit. Les fermes se regroupent d'une multitude de petits exploitants. On arrive à des fermes qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus grosses. Et puis même ces grosses fermes, il arrive un moment, elles ne sont pas de repreneurs. Donc qu'est-ce que deviennent les terres ? Alors les meilleures terres, elles sont reprises par d'autres quand même qui arrivent à les prendre. Et puis les terres un peu moins bonnes, on plante du sapin. Alors ça c'est vrai que moi j'aime bien le sapin, c'est très agréable, c'est frais, mais il faudrait qu'il n'y en ait quand même pas trop. La désertification des personnes aussi, avec justement cette disparition des commerces, ça c'est embêtant. C'est pas ça qui va nous attirer du monde. Il ne faudrait pas qu'on devienne, je vais peut-être être un petit peu provocante, il ne faudrait pas qu'on devienne un parc d'attraction. Attirer le touriste c'est bien, mais il faut aussi de la population locale. Moi j'ai pas envie de devenir comme les Américains avec leurs Indiens, une réserve et puis on vient voir les autochtones, comment ils vivent, comment ils sont. Ça me déplairait fortement quand même. Qu'est-ce que je voudrais pas perdre ? Ma qualité de vie quand même ici, ma qualité de vie, de pouvoir avoir mon jardin, d'être traité, de pouvoir me lever le matin et puis de me poser la question « qu'est-ce que je vais faire ? » et non pas de me dire « je m'habille, je prends ma voiture et je vais travailler ». Oui, ma qualité de vie. J'aimerais pas qu'on m'impose par exemple des éoliennes, ça me plairait pas du tout ça. Pourtant c'est peut-être écolo, c'est peut-être bien, c'est peut-être machin, mais j'aimerais pas voir sur la crête fleurir un champ d'éoliennes, parce que je pense que ça me perturberait dans ma façon de vivre et ma qualité de vie. J'aimerais pas perdre tout ce que j'ai aujourd'hui. Ma maison, elle est ce qu'elle est, elle a ses qualités et ses défauts. Mon environnement, il est ce qu'il est, il a ses qualités et ses défauts. En plein hiver, il y a de la neige, ça c'est sûr. Mais tant pis, je suis prête à passer des hivers rigoureux, mais je veux pas des éoliennes. Est-ce que je pourrais vivre tous les jours ? Oui, je pense, oui. Oui, toujours pareil, parce que je suis autonome, parce que j'ai une voiture, parce que si j'ai un coup de blouse, je peux descendre à Autun faire les boutiques, les vitrines, même si c'est pas trop mon truc. Oui, je pense que je pourrais vivre ici, oui. J'arrive même pas à dire ce qui est beau, parce que de toute façon, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours vu comme ça. C'est presque mon pays. J'y suis pas née, mais voilà. Moi, je m'émerveille devant une fleur, devant un animal, devant un oiseau qui picore. C'est la nature, c'est la nature, c'est le calme, c'est vert. Je sais même pas ce qui est beau. Je peux même pas te dire ça, c'est beau ou ça, c'est moins beau. Tout est beau. C'est 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 beau.